— Il est 8h23. Nous sommes avec Hervé Gatégnaud. Bonjour Hervé. — Bonjour. — L'opinion, le parti pris d'Hervé Gatégnaud. La méthode Valls. Nous restons à Marseille. La méthode Valls est de moins en moins irrésistible, dites-vous. Et vous voulez dire quoi ? Allez-y. — La visite du Premier ministre à Marseille, ça devait être l'illustration de la méthode Valls. — En fait, c'est surtout une illustration des limites de la méthode Valls. Le Premier ministre, tout le monde le sait, a bâti sa popularité sur une image d'ordre et d'autorité qui ne lui vaut pas que des amis à gauche, mais qui lui attire plutôt l'estime des Français. Alors cette stature a été encore confortée après les attentats et la séquence très régalienne qui a suivi. Plus confortée même que la stature de François Hollande lui-même d'après les sondages. Seulement une fois que cette séquence est terminée, ben tous les problèmes restent à régler. Et de ce point de vue, la fusillade de Marseille est une sorte de rappel dévastateur. Manuel Valls, il venait à Marseille annoncer un recul de la délinquance dans la ville. Ben il faut bien dire que les coups de feu ont gâché son coup de com'. — Oui, mais les chiffres indiquent une diminution des violences à Marseille. Emmanuel Valls s'est même félicité qu'après la fusillade, la police ait pu intervenir plus vite qu'auparavant. C'est quoi ? C'est de l'autosatisfaction ou c'est une réalité qu'il fallait rappeler ? — Écoutez, c'est un progrès que la police puisse effectivement agir dans certaines cités. Mais il faut bien dire aussi que les tireurs n'ont pas été arrêtés. Donc c'est une efficacité relative. Cela dit, le dispositif des zones de sécurité prioritaire qui a été mis en place à Marseille, il a des effets. Plus de policiers concentrés dans les quartiers difficiles, ben évidemment, c'est mieux. Mais ce qui fonctionne contre le trafic de drogue, ça devrait être aussi appliqué au trafic d'armes qui exige des opérations de grande ampleur. Or, tout le monde sait que les moyens de la police sont limités. On sait aussi à Marseille comme ailleurs que la répression est indispensable, quoi qu'on en dise. Indispensable parce qu'elle permet d'avoir des effets plus rapides. Mais indispensable. Mais elle ne suffit pas. Il faut évidemment agir sur l'éducation, sur la formation, sur le logement, sur l'insertion. Donc on le répète sans arrêt. On n'en voit toujours pas le bout. Et dans ces matières-là, il faut bien dire que les résultats ne se mesurent ni en 30 jours, ni en 30 mois, mais plutôt en 30 ans. Et Emmanuel Valls, en général, il essaie d'aller plus vite. — Vous venez d'entendre Samia Ghali, la sénatrice maire de l'arrondissement, justement, élue des quartiers nord, qui a choqué en comparant la part rééditée. Il y a un instant parce qu'elle a compris qu'elle était peut-être allée un peu loin en comparant la vie dans certaines cités de Marseille avec la guerre en Syrie. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est elle qui a raison ou pas ? — Non. Non. Ça peut dire que c'est pas tout à fait pareil. Évidemment. Elle n'a pas raison. — Heureusement, d'ailleurs. — Il faut faire la part des choses entre la réalité, qui est certes très loin à Marseille, des épisodes de « Plus belle la vie », et la démagogie la plus appuyée, la plus excessive. Il n'empêche que Emmanuel Valls lui-même serait malvenu de reprocher à Mme Ghali ses excès de langage parce que lui-même, la comparaison qu'il a effectuée il n'y a pas très longtemps avec l'apartheid n'était pas non plus du meilleur goût ni surtout très juste. C'est d'ailleurs une comparaison que lui a réitérée hier à Marseille d'une façon un peu plus mesurée. C'est une autre limite de la méthode Valls. Lorsqu'un Premier ministre emploie des mots aussi forts, il doit apporter des solutions qui soient à la hauteur de son expression. — Mais dites-moi, je regardais le baromètre Ipsos-le-Point. Chute de popularité pour François Hollande et Emmanuel Valls. Ça veut dire quoi ? Que la parenthèse est refermée ? La parenthèse du 11 janvier ? — Oui, c'était prévisible. Mais il faut dire qu'ils gardent quand même l'un et l'autre un certain bénéfice de leur bonne gestion de cette crise. Le paradoxe de Emmanuel Valls, c'est qu'il est nettement plus populaire que François Hollande. Il est à plus de 50% lui, alors que François Hollande plafonne à 30%. Mais que dans la mesure où la stature présidentielle de François Hollande a été confortée, Emmanuel Valls apparaît moins en mesure de le concurrencer que ce n'était le cas il y a quelques mois. D'autant que ses positions, disons, sociales, libérales, continuent à crisper une partie de la gauche. Chez les électeurs socialistes, François Hollande suscite de la déception. Et Emmanuel Valls inspire toujours une forme de suspicion. C'est ce qui fait qu'avant Noël, Emmanuel Valls pouvait représenter un plan B. Et qu'aujourd'hui, il n'est plus qu'un numéro 2. Merci Hervé Gattegno.